Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Brevet des collèges, Nouvelle-Calédonie, session 2017. Exercice 4, coup de pêche. Dans cet exercice, doutes traces de recherches, même incomplexes ou non fructueuses, sera prises en compte dans l'évaluation. Les questions sont indépendantes. Salut Antoine, bonne idée d'aller à la pêche au coquillage ce matin. Salut Aurel, oui à la pêche au coquillage et au poisson. Aurel, où va-t-on ? Antoine, ici la croix sur la carte, c'est à 5 km. Aurel, super ton bateau, a-t-on assez d'essence ? Antoine, oui sans problème, le réservoir est plein, j'ai 12 litres d'essence. Aurel, on navigue à quelle vitesse ? Antoine, dans la mangrove, en moyenne 8 nœuds. Aurel, avec cette pêche, le bateau sera plus lourd. Antoine, lui, on devrait consommer 1 litre d'essence de plus qu'à l'aller. Question numéro 1. En prenant un nœud est égal à 1,852 km par heure, combien de temps faut-il à Antoine et Aurel pour atteindre leur lieu de pêche ? Exprimez le résultat en minutes arrondies à l'unité. Question 2. Les deux amis ont consommé à l'aller un quart du réservoir. Comme le bateau sera plus lourd au retour, quel volume d'essence restera-t-il dans le réservoir à leur arrivée ? Donc ici, Aurel et Antoine vont à la pêche, donc ils voyagent en bateau. Donc ici, ils naviguent à 8 nœuds. En prenant un nœud est égal à 1,852 km par heure, combien de temps il faut-il pour Antoine et Aurel pour atteindre leur lieu de pêche ? Donc ici, 1 nœud est égal à 1,852 km par heure. Donc ici, 8 nœuds est égal à 8 fois 1,852. Donc on obtient 8 fois 1,852, on obtient 14,816 km par heure. Alors ici, on dit que c'est à 5 km. Donc on fait un petit tableau de proportionnalité. 14,816 en 60 minutes, combien on peut faire en 5 km ? Donc ici, le temps est égal à 60 fois 5 divisé par 14,816. 300 divisé par 14,816. Ce qui nous donne 300 divisé par 14,816. 20,24. A peu près 20,24. On arrondit en minutes à l'unité. Donc ici, 20 minutes. Donc, réponse. Antoine et Aurel mettront 20 minutes pour atteindre leur lieu de pêche en bateau. Alors les deux amis ont consommé à l'allée un quart du réservoir. Donc à l'allée, ils ont consommé un quart du réservoir. Donc ici, le réservoir total, c'est 12 litres. Le réservoir est plein, j'ai 12 litres d'essence. Donc le quart, c'est 12 divisé par 4. 3 litres, ils ont consommé 3 litres. Au retour, ils sont plus lourds et ils disent qu'on va devoir consommer un litre d'essence de plus qu'à l'allée. Donc ici, 3 plus 1, 4, 4 litres. Combien il va rester ? Donc le reste, c'est 12. Moins 3, moins 4. Moins 3, moins 4, moins 7. 12, moins 7. Il va rester donc 5 litres. Donc il va rester 5 litres dans le réservoir à l'heure arrivée. Sous-titrage Société Radio-Canada